Lecture du livre de la Sagesse Écoutez mes instructions et agissez en sages, ne les rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille tous les jours à ma porte, qui se tient à la porte de ma maison. Celui qui m'aura trouvé trouvera la vie et puisera le salut dans le Seigneur. Lecture suite du Saint-Évangile selon Saint-Luc En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge, il y a un homme de la maison de David de nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange étant entré auprès d'elle, lui dit « Je vous salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Entendant cela, elle fut troublée de ce qu'il disait. Et elle se demandait quelle pouvait être cette salutation. Et l'ange lui dit « Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez dans votre sein et que vous enfanterez un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé le fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David son père. Il règnera sur la maison de Jacob pour l'éternité. Et son règne n'aura point de fin. » Et Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit « L'Esprit-Saint surviendra en vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de vous sera appelé le fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, votre parente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse. Et celle qu'on appelait la stérile en est à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous pouvons solaniser ce dimanche la fête de Notre-Dame du Rosaire, du Très-Saint Rosaire, que nous allons fêter cette semaine. Notre-Dame du Rosaire a été instituée par le Pape comme fête universelle en souvenir de la victoire des troupes catholiques, sauf françaises, mais des troupes catholiques contre l'Islam à l'Épente. Grande victoire de l'Épente contre les musulmans. Victoire remportée grâce, vous voyez, à la récitation universelle du Rosaire demandée par le Pape Saint-Pycinq. L'importance de cette prière, de l'efficacité redoutable de cette prière, a été marquée à travers l'histoire, spécialement contre les troupes musulmanes. C'est vrai pour la bataille de l'Épente, c'est vrai aussi pour la bataille de Vienne, un rappel pour le Saint-Nom de Marie, le 12 septembre. Et au XXe siècle, la Très-Sainte Vierge Marie a voulu que le Rosaire soit l'arme privilégiée contre le communisme. C'est ce qu'elle est venue rappeler à Fatima, précisément, d'où l'importance de ces apparitions de Notre-Name à Fatima. Elle a d'abord, dans un premier temps, montré l'enfer aux petits-enfants de Fatima, aux petits-voyants, qui avaient 12 ans et moins, entre 7 et 12 ans, pour montrer les conséquences du communisme, pour montrer les conséquences de l'athéisme, pour montrer les conséquences de l'irreligion. L'humanité, surtout au XXe siècle, se précipite en enfer. C'est pourquoi il faut prier le chapelet pour la conversion des pauvres pécheurs. C'est le grand message que la Très-Sainte Vierge a donné à ses petits-enfants, afin qu'ils le transmettent, évidemment, aux catholiques. Mais la vision de l'enfer, c'est un avertissement au monde entier, à l'humanité entière, à tous les hommes. Et pour frapper encore plus les imaginations, eh bien, la Très-Sainte Vierge Marie a convié la population. Elle n'a pas convié les catholiques. Elle n'a pas convié les dévots, ses propres dévots. Vous voyez ? Non, elle a convié la population. Et la population quasiment entière des environs de Fatima était présente sur place. Les dévots à la Sainte Vierge pour lui obéir et l'honorer. Les ennemis de la Sainte Vierge, c'est-à-dire les communistes, les athées, les anarchistes, les francs-maçons, tout le monde, etc. Les journalistes, tout le monde était là pour se moquer, c'est-à-dire surtout, on ne va pas manquer de ridiculiser cette religion stupide en montrant que ce sont des menteurs, des arnaqueurs, il ne va rien se passer. Mais il faut qu'on soit là pour montrer qu'il ne va rien se passer. il se trouve qu'effectivement, vous avez vu, midi, il y a midi, il n'y a rien. Midi écart, vous avez vu, il est en retard, vraiment, franchement, votre Sainte Vierge, là, on ne va pas. Midi et demi, vous avez vu, il n'est toujours pas là, il n'est toujours pas là. Une heure moins cinq, non mais franchement, elle ne viendra pas. Qu'est-ce que vous restez là à genoux à prier ? Il est une heure moins cinq. Et à 13 heures pile, la Très Sainte Vierge Marie est apparue. Parce qu'elle allait faire le miracle du soleil et au soleil, il n'était pas à 13 heures, au soleil, il était midi. Et quand elle a dit midi, elle est là à midi. Et là, devant tout le monde, elle va faire danser le soleil. Elle va faire précipiter le soleil sur la terre. Et donc, tous les athées, les communistes, et tout ce qu'on veut, ils ont vraiment séché de frayeur, au sens propre du terme. Puisqu'il y avait un déluge d'eau avant 13 heures, le ciel est devenu lumineux et bleu à 13 heures. Et quasiment quelques minutes après, tout était parfaitement sec. Donc, ce n'était pas l'imagination, ce n'était pas une hallucination collective, comme l'a prétendu le père Danis, dont j'ai parlé dimanche dernier. Et j'en profite pour corriger ce que j'ai dit. « Le père Danis n'était pas français, mais le père Danis était belge. » Ça ne change pas grand-chose, mais ça rétablit la vérité. Non, ce qui s'est passé a pu être constaté par tous et a été relaté par tous les journaux de toutes les tendances de l'époque, avec photographie à l'appui. Donc, le grand message, le grand... la grande consigne de Notre-Dame à Fatima, c'est prier le chapelet, prier le rosaire et fête pénitence. Offrez des sacrifices et offrez des chapelets pour la conversion des pécheurs. C'est ça qu'il faut absolument retenir. Vous voyez ? Et ce n'est pas pour rien que ce grand miracle a été fait exactement le même mois que la révolution bolchevique en Russie. parce qu'évidemment, ce qui doit emmener l'humanité en enfer au XXe siècle, c'est le communisme qui a démarré en Russie, enfin qu'aujourd'hui, qui s'est déplacé en Chine et ensuite qui s'est répandu dans tout le monde entier, y compris, évidemment, chez nous. Nous vivons actuellement en régime communiste. Ce n'est pas parce qu'il ne dise pas son nom que la réalité n'est pas là. nous sommes dans l'Union européenne des républiques socialistes soviétiques. Des Russes, nous l'avaient annoncé déjà dans les années 80, alors que c'était Andropov qui était le patron là-bas. Je pense entre autres à Bouglakov. Des dissidents, ils nous avaient dit dans les années 80, vous vivrez exactement la même chose que nous avons vécu nous en URSS. Vous y allez tout droit. Effectivement, on le voit aujourd'hui. parce que c'est la doctrine sociale et politique de l'enfer. Le troisième secret, évidemment, concerne la religion. C'est pour ça qu'on ne nous l'a pas dit. C'est pour ça qu'on ne nous l'a pas révélé. Il n'est pas connu. On peut le deviner grâce au secret de la salette. Évidemment. Mais c'est beaucoup plus que le simple modernisme. Parce que la Sainte Vierge, elle ne va pas se déplacer pour dire ce qui menace l'humanité, c'est le modernisme. Oui, notre âme, attendez, on le sait depuis 1902-3, Saint Pédis, quand il a fait son encyclique au début du XXe siècle contre le modernisme, la Pachandie, donc, la Sainte Vierge ne vient pas sur Terre pour rappeler que l'hérésie du XXe siècle, c'est l'hérésie qui a été condamnée par Saint Pédis. Évidemment pas. C'est-à-dire que le danger, il est encore beaucoup plus grave et méconnu que le modernisme. Le modernisme, c'était pour le début du XXe siècle. C'est le modernisme communiste. Et à la fin, ce n'est pas le modernisme. Ce que nous allons vivre maintenant, ce n'est pas le modernisme. Les méchants modernistes, ils vont subir le sort des méchants satanistes. Vous voyez ? Donc, les satanistes, on va les mettre en prison, on va les montrer, on va montrer leur vie, on va montrer leur crime, on va dire, oh, c'est horrible, c'est affreux. C'est vrai que c'est absolument horrible et affreux. Je veux dire, mais nous, on est les gentils. Parce que nous, on va les mettre en prison. Nous, on est les gentils et nous, on adore le Dieu qui est bon. Et le Dieu qui est bon, il s'appelle Lucifer. et beaucoup, beaucoup de gens adoreront Lucifer. C'est ça qu'on va avoir à faire. Il faut se préparer, il faut un peu anticiper, vous voyez, pas se laisser surprendre. Ça fait juste 40 ans qu'on nous le dit. Il faut lire la littérature du New Age, c'est expliqué noir sur blanc. Il prie tous les jours la grande invocation à Lucifer pour que Lucifer vienne régner sur la terre. Donc, on est prévenu. Simplement, il faut le réaliser. Il n'y a pas, malheureusement, il y a trop peu de gens qui le réalisent. Ce qui nous attend, c'est le très bon ami des hommes, Lucifer, l'ami des sciences et des humanités. À mon avis, c'est ça, contre ça que la Sainte Vierge nous est venue nous prévenir. Vous voyez ? Parce que des adorateurs de Lucifer vont dire « Oh, qu'est-ce qu'il raconte l'abbé ? » Puis nous, on n'est pas concernés. D'accord, le New Age, oui, d'accord. Lucifer, c'est dans nos milieux. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que la secte dont fait partie, dont faisait partie Xavier Dupont de Ligonnès, ça vous dit quelque chose ? Celui qui a massacré toute sa famille, là. Ce sont des tradis. Grandes familles bourgeoises, versaillaises, des dominicaines de Pont-Calec et les adeptes, dont il y a pas mal de membres en Bretagne, ici, que de la noblesse, attention, que des grands, la noblesse, et les enfants dans les écoles de la fraternité. Donc, c'était proche. À l'époque, moi, j'étais dans la fraternité. Et j'ai dû téléphoner aux abbés qui sont tombés des nus. Quoi ? Qu'est-ce que vous nous racontez, là ? J'ai écouté, monsieur Abbé, moi, j'ai les textes, parce que la mère de Xavier Dupont de Ligonnès, elle avait des révélations par écriture automatique qu'on nous avait transmis. J'ai fait les photocopies et puis j'ai transmis les révélations de Lucifer à madame Dupont de Ligonnès. Alors là, ça a été une sorte de révélation. Du coup, ils ont fait des enquêtes. Ils se sont rendus compte que ce que je disais, ce n'était pas faux. Du coup, ils ont fait le ménage et etc. Ça nous touche de près. C'était des lucifériens. D'accord ? Donc, quand on adore Lucifer, ça a des conséquences. Parce que donc, le frère des voyantes, le frère de la voyante et le fils de... Parce qu'il y avait deux voyantes, la mère et la fille. Donc, le frère et le fils, vous voyez ce qu'il a fait. Ce que beaucoup de catholiques ne savent pas non plus, c'est que Léon Blois a été luciférien. Et pourtant, il a fait des livres sur la salette. Donc, attention aussi du discernement. il faut se renseigner, il faut creuser, il faut aller chercher plus loin que les apparences. Son grand ami maritain, dont la belle-sœur avait aussi des révélations de Lucifer, évidemment, était luciférien, comme Léon Blois. pour ceux qui veulent plus de détails et de preuves, ils viennent me trouver, je leur donnerai des références de livres sur le sujet. Pour vous dire tout ça, que ce n'est pas du tout quelque chose qui est étranger à l'Église catholique. les adeptes de Lucifer, il y a longtemps qu'ils sont déjà à l'intérieur. On savait pour les communistes, on savait pour les francs-maçons, mais on n'a pas, je n'ai jamais beaucoup entendu parler des lucifériens. C'est des gens extrêmement discrets. Ils ne sont pas très nombreux non plus, grâce à Dieu, mais ils sont, pourtant, ils sont là. Donc, il y a les lucifériens du New Age à l'extérieur et il y a la tradition luciférienne à l'intérieur. Et justement, Notre-Dame de Fatima est venue certainement nous dire des choses à propos de ça. Mélanie Calvin, dans sa correspondance, a une phrase très, très importante où elle dit à ceux qui ont rejeté le secret de la salette, justement, à tout ce clergé, en particulier français, qui a rejeté le secret, elle dit vous n'avez pas voulu entendre parler du merveilleux divin, eh bien, en châtiment, Dieu va vous envoyer le merveilleux satanique. Oui. Voilà. Le New Age, le projet Blue Beam, les extraterrestres et tout le bazar, tout ça, c'est le merveilleux satanique et je précise en ce qui me concerne, c'est moi qui vous le dis, c'est le merveilleux luciférien. Albert Pike, qui était le grand patron de la maçonnerie, dit bien que le Dieu de la maçonnerie, c'est Lucifer. ils adorent Lucifer, tout en haut. Face à ça, nous devons répondre par la dévotion au cœur immaculé de Marie qui va écraser Lucifer, qui va écraser la tête de Lucifer avec son talent. la victoire, elle est de notre côté. Nous, nous savons que nous avons gagné. c'est ce qui doit justement nourrir notre espérance, notre stabilité, notre sérénité, notre confiance et notre abandon dans le cœur immaculé de Marie et dans le Sacré-Cœur de Jésus. C'est précisément cela que Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus est venue nous faire redécouvrir. Pionze a bien dit que Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus a redécouvert le cœur de l'Évangile. Redécouvert. Quand on redécouvre quelque chose, c'est qu'on a perdu la chose. Sinon, on ne le redécouvre pas. s'il s'est redécouvert, c'est-à-dire qu'on allait oublier. Il faut mesurer le poids des mots. Les catholiques ont oublié le cœur de l'Évangile. Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que les catholiques depuis le XVIe siècle, en gros, mais surtout ça a commencé au XIe siècle et ça a explosé au XVIIe, sont obnubilés. Ils sont fascinés. Ils sont là. Ils ne voient que ça. Vous voyez ? Ils voient quoi ? Les dix commandements. C'est la loi des dix commandements. Puis tous les soirs, on lit les dix commandements. Puis on fait des examens sur les dix commandements. Attention, on n'a rien contre les dix commandements. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais est-ce que c'est l'Évangile ? Je vous pose la question. Réfléchissez. Est-ce que c'est l'Évangile ? Non. Ce n'est pas l'Évangile. Les dix commandements, je vous rappelle, c'est la Genèse. C'est Moïse. C'est en gros mille ans avant Jésus-Christ. D'accord ? Il faut arrêter d'être omnubilé par la Genèse et s'occuper un peu plus de l'Évangile. Oui ? Donc au lieu de prendre les dix commandements, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais prendre les dix commandements. Mais surtout pour des chrétiens qui ont justement des années d'exercice de vie chrétienne derrière eux et des vertus quand même bien développées, on arrête. Tu ne tueras pas. Bon, excusez-moi. Je pense que on a dépassé un peu ça, non ? Je caricature, vous comprenez. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tu ne pas. Tu ne volera pas. Tu ne mentiras pas. Ce ne sont que des négations. D'accord ? Ça, c'est pour les petits-enfants. Tu ne mets pas les coudes sur la table. Oui, c'est bien. Pour les petits, c'est comme ça qu'on parle. Tu ne manges pas sans demander la permission à maman. Oui, d'accord. C'est comme ça qu'on éduque les petits. Parce que les juifs, c'est des tout petits. Donc, Dieu, le Père, leur parle quand on est des petits. Quand Jésus-Christ arrive, il s'adresse à des grands. C'est quoi la différence ? Entre un tout petit et un grand. Le tout petit, il n'a pas l'âge de raison. Il ne peut pas penser, il ne peut pas réfléchir. Son cerveau est submergé par ses émotions. Donc, on ne lui demande pas de réfléchir. Tu ne manges pas la confiture entre les repas sans demander à maman. Point. Et on ne donne pas trois mille explications. parce que tu comprends le sucre, c'est mauvais pour tes dents. Si tu prends trop de sucre, tu vas être malade. Non. Tu ne manges pas la confiture. Point. quand on est adulte et qu'on a l'âge de raison et plus que ça, qu'on a la direction de sa vie, qu'on est chef d'entreprise, chef de service, qu'on a des initiatives, qu'on a des personnes sous ses ordres, qu'on a des enfants, qu'on est père ou mère de famille, on n'est pas là à dire, à vivre selon tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Non. On sait diriger sa vie et on sait diriger les autres. Donc, il faut dépasser le stade des commandements de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans l'évangile ? Le serment sur la montagne. Relisez le serment sur la montagne. dans lesquels il y a les béatitudes. Et là, effectivement, faire son examen de conscience sur les béatitudes, c'est un peu plus exigeant que juste les commandements de Dieu. On est là dans la pratique de la vertu et des conseils de l'évangile. Et pour pouvoir faire positivement ce que Dieu demande, parce que là, c'est tu feras, bienheureux ceux qui feront et non tu ne feras pas, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Il va y avoir la pentecôte. Quand Jésus parle, justement, il n'y a pas eu la pentecôte, donc ils ne comprennent rien en face. Le serment sur la montagne ne sera compris que par les juifs convertis après la pentecôte. et même les apôtres qui n'ont strictement rien compris à ce qu'ils ont entendu, ne le comprendront qu'après la pentecôte. Et depuis 2000 ans, le Saint-Esprit nous explique les choses de l'intérieur, les vertus, les dons et les béatitudes. Les béatitudes, qu'est-ce que c'est ? Je vous rappelle, ce sont les dons en action. Si vous n'avez pas les dons, vous ne pouvez pas avoir les béatitudes. D'accord ? Donc évidemment que les béatitudes ne s'adressent pas aux juifs d'Ancien Testament. Ils ne pouvaient pas pratiquer les béatitudes, ils n'avaient pas les dons du Saint-Esprit. Tandis que nous qui avons reçu les dons du Saint-Esprit par la confirmation, eh bien, nous devons avoir ce serment sur la montagne et ces béatitudes comme ligne directrice de nos vies et de nos actions. et on peut y rajouter évidemment les sept vertus infuses, surnaturelles, qui sont justement des actes précis et s'examiner si on n'a pas péché contre ces vertus et pas simplement péché contre les commandements de Dieu. Et déjà, vous verrez que les confessions seront beaucoup plus fructueuses. souvent, nos confections sont routinières. Mais oui, parce que les commandements de Dieu, c'est évident que la plupart d'entre vous, vous les respectez tous les jours. Alors, plus ou moins bien, évidemment. Mais si on veut vraiment pousser, vous voyez, le progrès spirituel, il faut arrêter de se baser sur les commandements de Dieu. Alors, dans les micels, vous allez me dire, mais dans tous les micels, les commandements de Dieu. Mais oui, mais les micels, c'est pour la population. Donc, on part pour le plus grand nombre et pour que ça soit utile aux enfants et que les enfants, dans leur micel, aient de quoi faire leurs examens de conscience. Mais, il faut aller bien au-delà. Encore une fois, pour les adultes, il faut se baser sur les vertus et les biatitudes. Voilà ce que nous a fait redécouvrir sainte Thérèse de l'enfant Jésus. L'amour miséricordieux de notre Seigneur, vous voyez, qui n'est pas la loi de l'Ancien Testament, qui est la loi de crainte, mais la loi du Nouveau Testament, qui est la loi d'amour. La loi d'amour qui n'exclut pas la crainte, puisque notre Seigneur parle souvent de l'enfer, de ce lieu de ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, la crainte n'est pas exclue. Mais, ce sur quoi met l'accent notre Seigneur, là où il insiste beaucoup plus, c'est sur son amour infini et la façon d'accéder à son amour, l'abandon et la confiance. Les deux ailes qui nous font monter vers le cœur de Jésus. La confiance qui avait été ruinée, justement, par les résiges ensénistes qui faisaient désespérer la plupart des catholiques en disant qu'il y avait très 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 peu de catholiques allant à la messe tous les dimanches. Attention, les catholiques pratiquants, il y avait très très peu de catholiques pratiquants qui allaient au ciel. Dans ces cas-là, effectivement, il n'y avait pas plus décourageant et pas plus desséchant comme spiritualité hérétique que le jensénisme. Et c'est contre cela que notre Seigneur est d'abord apparu à Sainte Marguerite Marie à la coque et qu'ensuite, il a suscité Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour rappeler, justement, la réalité de l'amour infini de son Sacré-Cœur. Donc, la confiance, rétablir la confiance et lâcher prise. Parce que d'être obnubilé par la loi, d'être obnubilé par les dix commandements, ça veut dire que je veux être, je veux maîtriser ma vie. Et donc, je sais exactement ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Et puis, j'ai tellement peur d'oublier que je prends un carnet et puis je note le nombre de fois. Lundi, quatre fois. Mardi, un, deux, six fois. Vous voyez ? Et puis, je fais mon bilan de la semaine. Cette semaine, 45 fois. C'est beaucoup. Bon. Semaine suivante, combien ? Ah, j'ai baissé. Je suis arrivé à la fin de semaine, j'ai arrivé à 39. C'est ça, la vie catholique ? C'est ça, la vie spirituelle ? Non, non. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est mauvais. Je veux dire, ah mais quand même, là, vous êtes en train de vous moquer de Saint Ignace. Ce n'est pas parce que Saint Ignace le dit qu'il faut le faire tout le temps. Je veux dire, cette méthode-là, elle est bien au début. Je n'ai rien contre Saint Ignace et je n'ai rien contre les 10 commandements de Dieu. Ouf ! Heureusement. Mais seulement, il ne faut pas être bloqué sur les premiers stades. Vous voyez ? Si, à 45 ans, vous êtes là avec un cahier, avec les lignes, vous savez, un cahier de classe primaire, puis que vous faites comme ça les lettres bien formées, vous mettez une demi-heure à écrire des lignes, on va dire, on va peut-être un peu évoluer. C'est évident. Pour des choses comme l'écriture, dire, bien sûr, on sait bien. Oui, alors, on sait bien pour les choses de la vie de tous les jours, mais pour la vie spirituelle, non. On trouve normal d'être là avec ses 10 commandements et puis à faire ses comptabilités de péché. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est venue nous rappeler que ce n'est pas du tout, du tout comme ça qu'on fait plaisir à notre Seigneur. C'est comme ça qu'on forme les tout-petits. Mais ensuite, il faut savoir, justement, vivre dans l'abandon, dans le lâcher-prise, dans la soumission à la volonté divine exprimée au fur et à mesure que la journée avance par le Saint-Esprit qui nous parle dans l'âme, par le don de conseils. S'il y a un don de conseils, c'est justement pour nous dire qu'est-ce qui est le mieux à faire ici et maintenant en fonction des circonstances. Les commandements de Dieu, c'est universel, c'est général, ça ne tient pas compte des circonstances. Le Saint-Esprit, lui, il tient compte des circonstances de chaque moment, de chaque état de vie. Il n'y a que le Saint-Esprit, il faut être à son écoute. Si vous ne fonctionnez pas comme ça, comment vous allez fonctionner ? Comme les pharisiens, comme les juifs. C'est-à-dire, il faut qu'on me dise tout ce que je dois faire, tout ce que je ne dois pas faire. Ça fait quoi ? Ça fait le Talmud. 30 volumes. Rabi un tel a dit dans telles circonstances, eh bien, on fait telle chose. Mais Rabi un tel a dit, oui, mais dans une autre circonstance précise, on va faire comme ça. Et il y en a des kilomètres de choses. parce que des circonstances particulières, il y en a une infinité. Ça donne le Talmud. Le catholique, lui, il a juste l'Évangile qui donne les grands principes généraux. après l'application des principes dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas besoin d'un Rabi pour venir vous expliquer les applications de l'Évangile dans la vie de tous les jours. Vous voyez ? C'est le catholique, c'est chacun en particulier qui, avec le don de conseil, sait ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Et ce n'est même pas le prêtre. Il ne faut pas demander non plus il ne faut pas remplacer le Rabi par le prêtre. Vous voyez ? Le prêtre, il ne va pas vous dire tout ce que vous devez faire ou pas dans toutes les circonstances de votre vie. Non. Le prêtre, lui, il va juste peut-être expliquer l'Évangile ou le catéchisme. Il va préciser certaines choses. Mais après, dans votre vie de tous les jours, on n'est pas là. Il y a une foule de détails qu'on ne connaît pas. Donc, ce n'est pas à nous de dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. C'est à vous de le savoir tout seul. Enfin, tout seul. Non, pas tout seul. Vous, avec le Saint-Esprit et le don de conseil. Mais ce n'est pas le prêtre qui va vous le dire. Ça, ça s'appelle la vie adulte. Le petit enfant, lui, il doit toujours aller demander à maman ou à papa est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il apprend. Une fois qu'on est adulte, on sait. Et quand on ne sait pas, on réfléchit. Eh bien, dans la vie spirituelle, on réfléchit aussi et on demande le conseil au Saint-Esprit et à son ange gardien. On fêtait hier les anges gardiens. Justement, il y a quelqu'un à côté de nous qui est là pour nous expliquer, pour nous aider quand on ne sait pas, quand on ne comprend pas ou qu'on comprend mal ou qu'on a des doutes. On demande à l'ange gardien. Lui, il va nous le dire. Il n'y a pas besoin d'écrire des kilomètres de bouquins pour décrire toutes les circonstances particulières. Vous voyez ? Donc ça, c'est fondamental. Le cœur de l'Évangile, c'est ça. C'est anti-talmudique et c'est aussi anti- déformation des Jésuites, disons. Les Jésuites déformés. Parce que Saint-Ignace, c'est une chose, après, il y a eu il y a eu les disciples. Et les disciples, vous voyez, sont tombés dans le travers du culte de la loi, des commandements et des détails. Comment ça s'appelait ? Retenez le nom, vous pouvez aller voir par vous-même. Ça s'appelait la casuistique. Qu'est-ce que c'est que la casuistique en théologie morale ? Eh bien, c'est justement l'étude de tous les cas particuliers où on va appliquer les principes de morale. Alors, c'est intéressant et c'est utile, encore une fois, il ne s'agit pas non plus de tout rejeter. C'est utile pour les élèves séminaristes qui doivent s'entraîner, si vous voulez, à eux connaître l'application de plus de cas possibles et des cas difficiles pour pouvoir confesser. D'accord ? Enfin bon, c'est juste une petite partie de la théologie morale. Si, ça ne doit pas être la partie principale parce que justement la partie principale, c'est quoi ? Ce sont les principes, les vertus et l'application des actes humains. Donc, les jésuites, eux, sont tombés dans le piège de développer de façon, de manière hypertrophiée complètement la casuistique. Et les dominicains les ont beaucoup critiqués, justement, ont lutté contre cette influence néfaste des jésuites dans la société du XVIIe et du XVIIIe siècle parce que justement, ils déformaient les intelligences dans leurs écoles en ne prêchant que les commandements de Dieu. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, les polémiques et les disputes dans l'Église, il y en a toujours eu, il y a toujours eu des tendances ou des déviations et il faut garder le juste milieu de la vertu et le cœur de l'Évangile. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus est venue, après Sainte Marguerite de Maria et Alcock, est venue remettre le Sacré-Cœur de Jésus au centre de la dévotion et de la spiritualité des catholiques. Et avec le Sacré-Cœur de Jésus, de façon indissociable, il y a le cœur et l'Évangile de Marie avec le chapelet et le rosaire. Et si nous sommes fidèles à ces deux dévotions, nous resterons dans le juste chemin catholique de la spiritualité et nous ferons de vrais progrès dans l'union à Dieu. Nous ne resterons pas au stade des petits-enfants. Au nom du pays, il va difficile.